Monsieur le Président Hubert Rodier, Mesdames et Messieurs, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison qui est la vôtre. C'est vrai que cette année 2015, on la souhaite toute heureuse, faste, mais elle commence malheureusement sous des auspices extrêmement difficiles. Je veux, comme vous l'avez fait, Monsieur Hubert Rodier, dire à quel point la liberté de la presse, la liberté d'expression, est un bien fondamental. Nous avons tous à l'esprit, dans le cœur, vos collègues qui ont été assassinés parce qu'ils manifestaient la liberté d'expression. Mais nous avons aussi dans le cœur, vous l'avez souligné, la réaction extrêmement forte qui a été celle à la fois de la population française unie et beaucoup de dirigeants internationaux qui sont venus à Paris nous soutenir. Et puis, spontanément, vous le savez tous, de beaucoup de citoyens à travers le monde qui ont voulu manifester leur solidarité avec la France. Je ne vais pas redire en certainement moins bien ce que le président de la République a dit au début de l'année en présentant ses voeux qu'on appelle des voeux diplomatiques. Je voudrais d'abord revenir d'un mot pour féliciter à nouveau Monsieur Thibault. J'ai compris que si on lui remettait cette distinction, ce n'est pas parce que moi-même, je passe une grande partie de mon temps en Chine. D'ailleurs, si vous me cherchez et que je ne suis pas là, c'est que je suis là-bas. Mais je serai avec le Premier ministre dans la deuxième partie de la semaine. Mais parce que vous avez fait un travail tout à fait remarquable, je vous envie un peu parce que vous, vous êtes choisi par vos pères, un petit peu le journaliste diplomatique de l'année. Et moi, la récompense qui m'a été décernée, c'est l'homme de l'année par la revue 20 de France. Chacun reçoit les distinctions qu'il mérite. Ça m'a fait extrêmement plaisir. D'abord parce que cette revue est très lue. Et puis parce que ceux qui m'ont remis cette distinction m'ont dit « Ce qu'on aime, c'est que vous parliez d'une autre manière, du tourisme, de la gastronomie, du vin et finalement de la France. » Comme c'est ce que j'ai voulu faire, j'en suis heureux, même si, évidemment, dans le panthéon du prestige, peut-être, sans doute, certainement, n'ai-je pas encore atteint le même niveau que la récompense qui vous est attribuée. Mais je ne désespère pas, non pas du tout, que j'entends me consacrer au journalisme, mais parce que je pense que l'action diplomatique de la France, qui est reconnue par beaucoup, le sera sans doute aussi dans la pleine liberté de leur jugement par les journalistes. Mesdames et messieurs, On ne peut pas commencer une rencontre de cette sorte sans revenir, justement, sur ces attaques terroristes dont nous parlions. Elles ont suscité beaucoup de questions et je voudrais m'attacher, même si c'est très brièvement, à aborder deux d'entre elles. On entend, on lit que ces attaques terroristes et d'une façon plus générale, les attaques qui se déroulent dans le monde signifient tout simplement que cette guerre des civilisations dont on nous a beaucoup parlé, en fait, est inévitable et qu'elle est actuelle. Et puis, sur le plan davantage franco-français, j'entends une petite musique depuis quelques jours, vous l'avez sans doute entendu aussi, parfois même l'avez-vous relayée, est-ce que ces attaques doivent conduire à changer la politique étrangère de la France ? Je réponds non à ces deux questions et je voudrais, en peu de mots, vous expliquer pourquoi. Les attaques des terroristes ont suscité une vague d'émotions internationales considérables. Et je ne pense pas du tout qu'on puisse en déduire qu'il y a et qu'il y aurait de façon inévitable cette guerre des civilisations qui est un piège tendu par beaucoup et notamment par les terroristes. Au mois de janvier, c'était le dimanche, vous étiez là, nous avons eu un quart des dirigeants de la planète présents à Paris. Ça ne veut pas dire pour autant que ces dirigeants ou leur population étaient totalement d'accord, on l'a vu d'ailleurs ensuite, avec telle ou telle caricature. Mais je pense qu'il y a là une confusion et puisque vous êtes présents par votre intermédiaire, je voudrais contribuer à essayer de la lever. En ce qui concerne la France, disons que les choses sont calées. Il y a une liberté d'expression qui fait partie de nos principes et qui ne sera jamais remise en cause. Cette liberté d'expression, elle s'exprime sous le contrôle des tribunaux. s'il y a des incitations à la haine, des insultes, les tribunaux font leur travail. Au plan international, et puisque maintenant tout est mondial, les choses sont beaucoup plus complexes. Parce que nous savons bien, si l'on est lucide, que dans certains pays, la mention de diffusion de tel ou tel écrit, de telle ou telle caricature peut choquer. Et le droit de protestation existe. En revanche, ce qui ne peut en aucun cas être accepté, c'est la violence. Et je pense qu'il faut expliquer ça autour de nous parce que parfois des confusions s'opèrent. Et de la même façon, il faut expliquer, et nous avons un travail, à travers nos diplomates, à opérer, que ce n'est pas parce que tel ou tel écrit et diffusé, que la France serait hostile à l'islam. Dire cela, ce serait une imposture. Nous menons, à l'égard de tous les pays musulmans, une politique de dialogue et de coopération, qui est le contraire même de l'hostilité. Et quand nous combattons le djihado-terrorisme ou l'islamo-terrorisme, nous défendons aussi la sécurité des musulmans, qui sont les premières victimes de ces terroristes. Ces éléments sont simples pour vous, mais ils ne sont pas très simples à faire passer autour de nous. Et je pense que nous devons insister pour que, à la fois, nos principes et la politique de la France soient mieux comprises. On a, d'autre part, évoqué récemment la nécessité d'une certaine réorientation, peut-être même d'un changement radical de la politique étrangère de la France à partir de ce qui se passe en matière de terrorisme. Vous savez que j'ai pris soin, depuis qu'on m'a confié ce portefeuille, d'être très modéré dans mes jugements et dans mes propos. Pourquoi je dirais que, lorsque j'ai entendu cela dans la bouche de tel ou tel responsable, j'ai considéré que ce jugement était un peu hâtif. Pour être clair, je me demande s'il ne s'agit pas tout simplement d'un contresens. Je m'explique. Ce ne sont pas nos opérations extérieures qui sont à l'origine des attentats en France. C'est précisément pour éviter que le djihadoterrorisme se développe dans le monde que nous agissons ou que nous avons agi, par exemple, au Mali ou en Irak. Et s'il fallait une preuve de cette nécessité d'éviter le contresens, lorsque M. Mérard a commis ses forfaits, nous n'étions présents ni au Mali, ni en Irak. Et donc, j'ai l'impression que parfois, on inverse un petit peu l'ordre logique des choses. Et d'une façon plus générale, il faut bien comprendre, et je crois que la population le comprend de plus en plus, que le terrorisme est une réalité internationale et que ne rien faire, c'est-à-dire se calfeutrer, ne signifiera jamais se protéger. Ce serait, au contraire, laisser des zones de chaos devenir des sanctuaires pour terroristes qui, sans hésitation possible, nous attaqueraient. Et c'est donc la raison pour laquelle je crois qu'à un moment où l'opinion s'interroge et la raison de le faire, il faut que nous réaffirmions nos principes et les orientations de notre politique étrangère. J'ai aussi lu qu'un autre aspect de la critique portait sur nos relations avec tel ou tel pays. Et dans les derniers jours, ont été cités, en particulier, le Qatar et l'Arabie saoudite. J'y ai répondu. Notre position, c'est celle d'un partenariat qui existe d'ailleurs depuis très longtemps. Et s'il fallait être encore plus clair, je dirais, à l'égard de ces pays, comme de quelques autres, ni complaisance, ni médisance. Et je crois que cette formule résume assez bien la situation. Enfin, puisqu'on nous incite, si j'ai bien compris, à modifier notre attitude à l'égard de la Russie et de l'Iran, et qu'on nous dit que nous ne discuterions pas avec ces pays, je voudrais dire simplement les choses, dresser les constats têtes qu'ils sont, je rencontre fréquemment mes homologues, que ce soit mon homologue russe, M. Lavrov, avec lequel j'étais encore mercredi soir dernier à Berlin, que ce soit mon homologue, M. Zarif, que je vois régulièrement. Et lorsqu'on évoque ces deux pays, je confirme que nous cherchons à les impliquer dans nos efforts pour la paix et la sécurité, sans jamais renier nos valeurs. Mais il le revient aussi, et puisqu'on cite ces deux pays, à la Russie et à l'Iran, de montrer qu'ils sont effectivement prêts à aller dans ce sens. Et à cet égard, les événements les plus récents, qu'il s'agisse du Yémen pour l'un ou de l'Ukraine pour l'autre, sont plus que préoccupants. Je voulais juste faire cette mise au point parce que je n'ai pas une conception de la diplomatie éloignée des réalités des débats. J'ai vu naître ces débats, que ces sujets sont difficiles et qu'il faut s'attacher à revenir aux faits et à écarter les polémiques. Je vous avais dit, je crois, l'an dernier, je n'ai pas changé, que notre politique étrangère définie par le président de la République et avec moi-même comme chef de la diplomatie poursuivait quatre objectifs et ce sont les mêmes cette année. Et à chaque fois que nous avons le président de la République, le Premier ministre ou moi-même à prendre une décision dans ces domaines, nous nous référons à ces quatre objectifs. Le premier, c'est tout simplement la paix et la sécurité qui n'a rien à voir avec le pacifisme mais qui est l'objectif de nos prises de position dans toute une série de conflits et de crises. Le deuxième, c'est la planète que ce soit sous la forme d'organisation de la planète, nous aurons l'occasion d'y revenir cette année qui est le 70e anniversaire de l'ONU, ou la préservation de la planète, j'y reviendrai tout à l'heure en vous parlant de la COP21. Le troisième objectif, c'est la réorientation et la relance de l'Europe. Évidemment, nous sommes dans l'actualité avec l'élection qui vient d'intervenir hier d'une nouvelle majorité en Grèce. et puis le quatrième objectif, c'est le redressement et le rayonnement de la France qui est évidemment une tâche centrale de cette maison à laquelle je m'attache, d'autant plus que depuis quelques mois, comme vous le savez, m'ont été confiés les portefeuilles aussi du commerce extérieur et de la promotion du tourisme, ce qui va dans le sens que j'avais souhaité d'une diplomatie économique. Mais je voudrais en quelques instants mettre le projecteur sur quelques points. D'abord, sur la nécessité d'une mobilisation globale dans la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons, nous, la France, davantage de coordination et davantage de partage dans l'action. D'abord, il revient aux Européens de faire front commun. Nous sommes réunis, ministres des Affaires étrangères, au début de la semaine dernière. Les ministres d'Intérieur vont se réunir, puis les chefs d'État et de gouvernement au mois de février. Et un certain nombre de mesures, de coordination sont en route et nous en félicitons. Il faut que, vite, nous débloquions au Parlement européen ce qu'on appelle le Passenger Name Record, PNR. Il faut que nous soyons capables d'avoir une coopération plus poussée avec nos partenaires extérieurs, en particulier Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il faut que nous soyons extrêmement et activement solidaires, États membres de l'Union, dans nos interventions extérieures de lutte contre le terrorisme. Chacun doit y apporter sa pierre. Et puis, d'une façon plus large, c'est à la communauté internationale toute entière de davantage s'impliquer. La menace est globale, la réponse doit être globale. et je pense en cet instant à la fois à l'assassinat barbare de l'otage japonais par DASH et par les menaces qui sont proférées et qui sont évidemment inadmissibles. Le deuxième enjeu nécessaire de mobilisation internationale, sur lequel je veux dire quelques mots peut-être un peu disparates, c'est la recherche qui est au centre de la diplomatie française, de la résolution des crises qui traversent le monde. La France prend sa part à cette résolution et je dirais même souvent plus que sa part. Nous continuons de le faire parce que c'est notre mission, notre raison d'être. Mais là encore, il faut que les efforts soient bien partagés. Au Proche-Orient, vous avez l'objectif, créer les conditions d'un effort collectif au service de la paix et prendre acte du fait que le face-à-face entre deux parties et deux parties seulement s'est malheureusement avéré stérile ou en tout cas incapable de mener à une conclusion. Nous voulons donc favoriser la conjugaison des pressions extérieures sinon la paix risque de cesser d'être un espoir pour devenir une chimère. En ce qui concerne la Libye, on a vu dans les derniers jours une légère, je dis bien légère amélioration dans la mesure où, sous la pression de l'envoyé des Nations Unies, M. Bernard Dino-Léon, on a pu parvenir à faire siéger ensemble des groupes qui autrefois le refusaient. Mais nous ne sommes et loin de là, pas au bout de nos peines. La France continue avec l'opération Barkhane et elle continuera à porter sa pierre à l'endiguement du terrorisme dans toute la région. mais il faut l'implication des voisins, il faut l'engagement de la communauté internationale car la France et je dirais cela pour beaucoup d'autres conflits ne peut à elle seule résoudre tous les conflits et ne peut agir que dans le cadre du droit international. En Irak, nous étions avec le Premier ministre irakien à la fois à Londres jeudi dernier au matin et le lendemain à Davos. nous soutenons, nous encourageons le Premier ministre Abadi dans le processus de réconciliation et de reconstruction qu'il opère et bien évidemment si elle doit être efficace la lutte contre DASH doit être inclusive et collective. En Syrie, au lieu du face-à-face terrible qui se poursuit entre Bachar el-Assad et DASH les caribes des Syllas de la Syrie nous cherchons une solution politique nous ne sommes pas les seuls en ce moment même les Russes ont lancé une initiative les Égyptiens lancent une initiative l'ONU essaye de travailler dans le même sens la solution on la connaît en perspective c'est à la fois l'opposition modérée et certains éléments du régime étant bien observé que monsieur Bachar el-Assad lui-même ne peut être l'avenir de son peuple puisqu'il est comptable maintenant de plus de 200 000 morts dans la lutte contre Boko Haram qui sont de faux religieux mais de vrais criminels la France a été la première à aider le Nigeria tout comme le Cameroun le Niger et le Tchad et pour autant nous n'avons évidemment pas vocation à régler à nous seuls tous les problèmes de l'Afrique d'autres doivent aussi agir les Africains régionalement l'Union Européenne les Nations Unies tous ceux qui peuvent apporter quelque chose face à ces crises comme face à toutes les autres dans lesquelles nous sommes impliqués seul un engagement partagé permettra de faire avancer la paix je veux toucher un troisième sujet qui va être peut-être le premier sujet pour la diplomatie française cette année qui est la question de la préparation de la COP21 puisque pour notre diplomatie 2015 sera une année climat je rappelle que nous allons à la fois accueillir et présider la grande conférence climat de décembre prochain la COP21 qui sera la plus vaste conférence internationale jamais organisée en France et personnellement je serai en charge de sa présidence pourquoi la diplomatie pourquoi le Quai d'Orsay qui travaillera bien sûr en France avec d'autres responsables le premier chef la ministre de l'environnement mais aussi tous mes collègues ministres sous l'impulsion du président de la république du premier ministre pourquoi la diplomatie parce qu'il s'agit d'abord d'obtenir un accord universel réunissant 196 parties et donc il est logique que ce travail revienne à la diplomatie c'était déjà le cas d'ailleurs notamment à Cancun cette responsabilité impliquera tout au long de l'année une mobilisation exceptionnelle de cette maison et de ma part je réaliserai un tour du monde du climat en réalité plusieurs puisque vous savez que j'ai pris le rythme en moyenne d'un tour du monde chaque mois il est indispensable d'aller à la rencontre de chacun notamment des plus vulnérables qui réclament à juste titre un effort spécifique de solidarité l'objectif de la présidence sera à la fois d'être impartial d'écouter tout le monde de rechercher les compromis et en même temps de garder un haut niveau d'ambition dont nous avons besoin ce sera assurément très difficile mais on compte beaucoup sur la France et sur la présidence française pour mener à bien cette tâche de toutes les façons comme je le dis souvent il n'y a pas de solution de rechange parce qu'il n'y a pas de planète de rechange enfin le dernier point que je veux d'un mot aborder c'est mon souhait de faire encore plus cette année que les années précédentes de cette maison le ministère des affaires étrangères du 21ème siècle on m'a permis de rassembler à l'intérieur du Quai d'Orsay la totalité des fonctions extérieures de l'État ce qui n'avait pas de précédent ce qui donne une grande responsabilité à l'ensemble de mes collaborateurs et à moi-même ainsi qu'aux secrétaires d'État qui travaillent à mes côtés puisque désormais tout ce qui concerne l'action extérieure de l'État soit directement relève de cette maison soit indirectement à travers ma tutelle cela nous donne de grandes responsabilités mais c'est une tâche extraordinaire extraordinairement motivante et nous allons toute cette année travailler en ce sens vous enverrez des traductions diverses qui j'espère ne feront pas écrouler les murs de cette maison ainsi que dans quelques jours je ne suis pas sûr qu'il y ait un précédent les étoiles du guide Michelin seront délivrées ici on dira quel est le rapport avec que l'or c'est tout simplement parce que la gastronomie française est un ambassadeur formidable de la France et que le guide Michelin je ne veux pas de publicité particulière pour tel ou tel guide mais telle est la nature des choses a une résonance mondiale de la même façon la conférence des ambassadeurs aura cette année une tonalité encore renouvelée bien sûr thème principal sur les sujets du climat mais m'inspirant de quelques exemples que j'ai cru voir ailleurs il y aura une journée entière je ne vais pas trouver le mot exact en français mais vous allez m'y aider où il y aura du speed dating entre d'un côté la totalité des ambassadeurs qui seront présents et un millier de PME qui auront en face d'elle ceux ou celles qui sont en charge de défendre nos intérêts à l'étranger et puis il y aura toute une série d'autres occasions avec je tiens à le dire à nouveau un axe très particulier mis sur le climat qui mobilisera cette maison d'une façon exceptionnelle et puis bien sûr ce sera l'ensemble du champ que ce soit le champ diplomatique traditionnel le champ stratégique le champ culturel le champ économique le champ de l'expertise avec la création à partir du 1er janvier de France Expertise que ce soit je veux leur rendre hommage le travail absolument remarquable vous y avez fait allusion monsieur Hubert Rodier que mes collaborateurs du centre de crise de soutien font pour aider nos compatriotes dans la difficulté c'est là dessus que je veux si vous le voulez bien terminer c'est vrai que l'année qui s'écoule nous avons eu le bonheur extraordinaire de sortir de captivité tous les français qui étaient mais on ne peut jamais être satisfait car en même temps on sait qu'il y a malheureusement beaucoup d'autres nationalités qui sont prises en montage nous ne sommes jamais à l'abri jamais à l'abri on l'a vu encore avec madame Prieste d'un rapte et il y a des difficultés compte tenu de l'état du monde qui sont là et qui continuent mais il faut que les français sachent et ils le savent que nous n'abandonnons jamais un des nôtres nous agissons dans la discrétion nous recherchons l'efficacité mais jamais la France n'abandonne un des siens c'est un des aspects de l'action du Quai d'Orsay qui est peu connu mais je pense que c'est une des actions qui sont menées avec le plus d'efficacité et le plus de dévouement voilà mesdames et messieurs ce qu'en quelques mots je voulais vous dire je suis prêt à répondre à quelques questions et j'imagine qu'il y en aura mais au moment où ce propos s'achève je voulais revenant à vous monsieur vous présenter ainsi qu'à toutes celles qui sont tous ceux qui sont là mes voeux très chaleureux pour que 2015 je prenais une comparaison oenologique au début compte tenu de vos nouveaux titres soit pour vous comment que vous soyez capables d'avoir des articles qui nous font monter en bouche l'appétit et que bref 2015 je vous souhaite un excellent millésime merci bonjour Virginie de France 24 monsieur le ministre comment accueillez-vous la victoire du parti de gauche Syriza et jusqu'où la France est prête à aller renégocier la dette écoutez la victoire de Syriza elle est claire et le président français a félicité hier soir monsieur Tsipras j'ai vu aussi ce matin d'après les dépêches d'agence dont je pense qu'elles sont exactes qu'il avait été décidé que Syriza faire alliance avec un parti qui s'appelle les grecs indépendants je crois pour obtenir la majorité il va y avoir beaucoup de travail c'est une évidence et dans les prochaines semaines et nous la France nous abordons ce travail dans un esprit de solidarité et de responsabilité l'objectif pour nous c'est à la fois la stabilité et la croissance de la zone euro et c'est autour de ces notions j'ai cité quatre termes la solidarité et la responsabilité vous voyez à quoi se fait allusion la croissance et la stabilité de la zone euro que nous allons travailler il y a des réunions prévues au niveau de la commission au niveau des ministres des finances il y aura certainement des réunions prochaines au niveau des ministres d'affaires étrangères mais nous travaillerons dans cet esprit là en souhaitant bien sûr que la Grèce qui a fourni énormément d'efforts puisse peu à peu se redresser éventuellement un rééchevonnement de la dette ou une annulation même partielle je n'entrerai pas dans cela mais le ministre compétent et la commission examineront tout cela mais c'est autour des concepts que j'ai définis que se déterminera la position de la France monsieur le ministre Ulysse Gosset BFMTV deux questions une sur l'Ukraine le conseil de sécurité se réunit cet après-midi où va-t-on et est-ce qu'il y a un vrai risque que la guerre se poursuive alors qu'il y a quelques semaines on parlait de nouveaux rendez-vous de type Normandie alors est-ce que vous êtes vraiment inquiet et que fait Vladimir Poutine et puis puisque ça touche aussi Poutine et la Syrie on a vu dans la presse américaine en particulier plusieurs signaux indiquant un shift une évolution de la politique d'Obama à l'égard de la Syrie laissant entendre qu'il pourrait y avoir des négociations avec le régime est-ce que la France aussi envisage de pouvoir négocier avec le régime de Bachar el-Assad même si vous l'avez dit tout à l'heure pour l'instant il s'agit de préparer une solution avec certains éléments du régime alors est-ce qu'il y a sur la Syrie quand même une évolution en cours merci je vais prendre vos deux questions monsieur Gosset d'abord sur la Russie et l'Ukraine nous sommes extrêmement préoccupés et très inquiets pourquoi parce que la situation sur le terrain s'est tragiquement détériorée qu'il s'agisse de Lougans ou de Nonesse ou de Mariupol mercredi soir dernier mercredi soir dernier j'étais à Berlin avec mes trois collègues allemands russes et ukrainiens nous avons discuté jusqu'à une heure relativement avancée de la nuit et nous sommes mis d'accord pour qu'il y ait un retrait des armes lourdes des rebelles qui devaient intervenir dès le lendemain sur la ligne frontière des accords de Minsk c'était mercredi soir jeudi matin j'allais à Londres pour une autre réunion nous apprenons que l'aéroport a été pris d'assaut et qu'il y a des dizaines et des dizaines de morts donc l'accord qui avait été passé n'était absolument pas respecté mais au contraire et au cours de ce week-end vous avez vu ce qui s'est passé à Mariupol qui est là aussi extrêmement grave donc oui nous sommes préoccupés inquiets le président de la république aura l'occasion de joindre monsieur le président Poutine pour lui dire cela alors quelle est l'attitude de la France depuis le début nous avons dit fermeté et dialogue dialogue pourquoi parce que pas question d'aller faire la guerre à la Russie mais en même temps il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de la même façon que l'annexion de la Crimée posait des problèmes évidents comment accepter que un pays en l'occurrence l'Ukraine ne soit pas respecté dans cette intégrité dans son intégrité et donc nous notre objectif en permanence c'est d'aller vers une situation où l'Ukraine aurait à la fois de bons rapports avec l'Union Européenne et de bons rapports avec la Russie on en est très loin et au contraire il y a une espèce d'échelle de perroquet et toute l'action de la France utilisant en particulier le format de Normandie c'est d'essayer d'obtenir une décélération une désescalade pour aller vers la raison pour le moment nous sommes et le mot est faible extrêmement déçus et du coup évidemment comme toujours quand il y a des exactions il y a la réaction qui appelle elle-même une réaction il faut revenir aux accords de Minsk ils ont été signés par les différentes parties ils doivent être respectés la France ne ménagera aucun effort pour aller vers cette désescalade mais oui nous sommes extrêmement inquiets sur l'autre question que vous soulevez la question de la Syrie vous me posez une question sur la position des américains et sur la position de la France sur la position des américains je puis vous dire simplement ce que m'a confirmé jeudi vous étiez ensemble jeudi à Londres mon collègue monsieur Kéry puisque nous avons parlé de cela à la fois avec lui-même et avec mon collègue britannique la situation en Syrie le massacre continue nous en sommes à nettement plus de 200 000 morts en vous rappelant parce que parfois on l'oublie qu'à l'origine il s'agissait d'une petite révolte de quelques jeunes gens au moment de ce qu'on appelait les printemps que monsieur Bachar Al-Assad a traité cette petite protestation d'une telle manière qu'aujourd'hui vous avez plus de 200 000 morts en Syrie et des millions de personnes déplacées ou réfugiées avec des conséquences effrayantes sur l'ensemble des pays sur comme voisins je pense à la Jordanie je pense à la Turquie je pense au Liban je pense à d'autres donc la façon dont tout cela a été mené de toute façon absolument catastrophique alors quelle solution trouver la solution elle est toujours politique sinon c'est la destruction de la Syrie qui est déjà une posture effroyable la solution politique ça veut dire quoi personne de raisonnable ne peut penser qu'un homme qui par son comportement a abouti à ce que son peuple soit totalement déchiré des centaines de milliers de morts personne de raisonnable ne peut penser que cet homme va être durablement l'avenir de son peuple ça n'a pas de sens et dire c'est monsieur Bachar el-Assad qui va être en permanence l'autorité légitime c'est faire un cadeau absolu à DASH c'est à dire aux terroristes comment voulez-vous admettre si vous êtes une de ces 200 000 personnes qui ont été dans la famille une des 200 000 personnes qui ont été tuées si vous êtes une de ces millions de personnes qui sont réfugiées et si on vous dit l'avenir de la Syrie c'est monsieur Bachar el-Assad vous croyez que vous allez l'accepter absolument pas donc si on vous dit le seul autre terme de l'alternative ce sont les terroristes de DASH voilà c'est pour ça que je parlais de caribes et donc nous nous militons pour une solution où il y aurait à la fois l'opposition et vous avez vu que d'une part des éléments de l'opposition se réunissent autour des égyptiens et c'est une bonne chose pas seulement la coalition que nous soutenons mais d'autres et en même temps dans un autre contexte il y a des réunions à Moscou qui comportent d'autres personnalités ou parfois les mêmes puisque la coalition n'a pas accepté d'aller à Moscou et sur cette ligne là je pense qu'il y a identité de vue mais il faudra aussi des éléments du régime pas monsieur Bachar el-Assad mais des éléments du régime parce qu'il ne faut pas que le régime par exemple dans sa dimension d'état s'écroule totalement sinon nous aurons les mêmes choses que ce que nous avons connu en Irak dans le passé donc c'est aller vers une solution qui comportera à la fois les éléments de l'opposition et des éléments du régime sans monsieur Bachar el-Assad que nous essions les uns les autres de travailler madame oui monsieur le ministre Magda Fournier de NHK télévision japonaise c'est sur les otages japonais je voulais savoir quels sont les échanges d'informations entre la Japan et la France et tout à l'heure vous allez à l'aéroport je voulais savoir quel est votre esprit vous allez chercher donc le dépouille de monsieur Gordel en ce qui concerne nos amis japonais mon collègue et ami Fumio ministre des affaires étrangères japonais m'a appelé l'autre jour lorsque après qu'il ait appris qu'il y avait des menaces proférées par Dash concernant deux ressortissants japonais pour demander une collaboration bien évidemment cette collaboration elle est entière nos services se sont mis en rapport étroit et nous apportons toute la coopération que nous pouvons à nos amis japonais nous avons vu avec horreur ce qui a été fait nous voyons les menaces qui sont proférées et nous sommes au côté totalement au côté de nos amis japonais s'agissant de monsieur Bourdel oui après vous avez quitté je me rendrai à Roissy pour accueillir avec la famille de monsieur Bourdel sa dépouille vous avez encore à l'esprit le choc que cela a représenté il y a de cela quelques mois lorsque nous avons appris que cet homme extrêmement bon qui était un guide de haute montagne qui était passionné par son sport qui était en Algérie pour pratiquer son sport condition dans lesquelles il avait été condition effrayable dans lesquelles il avait été assassiné et j'étais au côté du président de la république je me rappelle nous étions alors à New York lorsque nous avions appris tout cela et dit tout cela à la famille c'est un souvenir effrayant et je crois que cela a touché beaucoup beaucoup les français alors quand il y a des conditions dans lesquelles du Bourdel avait été assassiné il fallait retrouver son corps les autorités algériennes que je remercie ont mobilisé énormément de forces pour y parvenir et maintenant cela a été fait et authentifié donc nous ramenons en France la dépouille de monsieur Bourdel la famille ainsi et plus que la famille je pense que beaucoup de nos concitoyens feront ainsi encore davantage ce qu'on appelle leur deuil mais ça montre à quel point ce terrorisme international est un fléau et à quel point il faut être déterminé pour lutter contre ce fléau et je pense en cet instant comme je le ferai tout à l'heure dans quelques dizaines de minutes à monsieur Bourdel qui était un homme bon oui monsieur ministre c'est là ce côté là monsieur ministre deux petites questions d'abord en ce qui concerne la Syrie vous avez évoqué encore une fois des éléments du régime est-ce que cela a un rapport avec la réunion qui a eu lieu au Caire il y a quelques jours entre les opposants syriens et que aussi ils ont travaillé sur une éventuelle solution diplomatique de la crise ça c'est une première question deuxième question qui touche la diplomatie française quel rôle pourrait jouer la diplomatie française dans la lutte contre le terrorisme est-ce qu'on se contente des plans sécuritaires ou est-ce que la diplomatie aussi pourrait avoir un rôle dans cette lutte sur la Syrie je pense mettre exprimé il y a dans différentes capitales des efforts qui sont faits vous avez cité le Caire nos amis égyptiens travaillent dans la façon importante et le président français qui se trouvait il y a quelques heures en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances pour la mort du roi a eu l'occasion de rencontrer le président Sissi et donc il y a des initiatives intéressantes qui sont prises il y a d'autres initiatives dans un autre contexte prises à Moscou il y a ce qui peut être fait par les Nations Unies il y a aussi des démarches que nous pouvons faire l'idée est que on permette ça c'est le travail de la diplomatie de faire converger tout cela dans le bon sens pour que quoi qu'on retrouve une Syrie qui puisse être qui puisse avoir qui respecte les communautés qui respecte les droits de chacun qui soit unis ce qui aujourd'hui paraît être un idéal inaccessible mais il faut travailler dans ce sens là sur le terrorisme général je ne sépare pas l'action sécuritaire et l'action diplomatique parce que bien sûr pour lutter contre les terroristes il faut prendre toute une série de mesures très concrètes et parfois de force mais il faut aussi qu'il y ait la préparation diplomatique de tout cela prenons un exemple lorsque nous voulons lutter contre le terrorisme il faut lutter contre le financement du terrorisme il y a eu des réunions qui ont eu lieu une réunion qui a eu lieu à Barreil d'autres réunions encore c'est le travail de la diplomatie en liaison avec un certain nombre de représentants de l'économie de mettre en route ce contrôle et cette lutte contre le financement lutter lorsque nous posons le problème de l'accès à l'internet qui existe dans beaucoup de pays puisque en France mais aussi dans beaucoup d'endroits au fond l'internet est utilisé comme une espèce de produit d'appel pour lutter si nous voulons arriver à ce qu'il y ait une discipline une régulation ça c'est pas un travail des militaires c'est un travail qui doit être appuyé par la diplomatie et par toute une série d'organisations donc et de la même façon il y a des réunions qui ont lieu pour essayer de mettre ça en musique si je puis dire jeudi matin nous étions à Londres avec toute une série de pays avec le premier ministre irakien pour voir comment nous pouvions lutter contre Dash en Irak au mois de février prochain je crois que c'est le 18 il y aura une réunion à Washington autour du président Obama ou autour de John Kerry je ne sais encore pour regarder comment nous pouvons coordonner nos actions donc je réponds à votre question oui la diplomatie est évidemment mobilisée on va prendre la dernière Madame merci monsieur le ministre Vera Baudet magazine Winner je voudrais vous poser une question sur le climat je pense que vous avez dit en effet il n'y a qu'une planète donc il faut convaincre beaucoup de monde quel est selon vous monsieur le ministre le pays le plus récalcitrant celui qu'il faudra vraiment convaincre fort ah écoutez je ne vais pas faire de palmarès dans ce sens je dirais que par définition tout le monde doit être convaincu puisque il faut il y a c'est une particularité il y a 195 pays mais 196 partis puisque partis IES parce que l'Europe l'Union Européenne est une partie donc il faut garder dans l'idée 196 et il faut puisque la tradition et le droit sont le consensus que nous arrivions à convaincre ces 196 convaincre de quoi de 4 éléments qui ont un statut différent premier élément ça c'est l'objet même de la COP arriver à un accord universel contraignant et différencié ce que on parle souvent en anglais dans ces cas là c'est legally binding agreement donc ça il faut le préparer il faut convaincre tout le monde ensuite il y a un deuxième travail différent qui est de convaincre chaque pays de proposer à partir du mois de mars quels sont ces engagements de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour les années qui viennent c'est ce qu'on appelle en initiale anglaise INDC c'est Intended Nationally Determined Contributions et chaque pays va dire voilà ce que je propose et ce que je m'engage pour 2025 pour 2030 et donc là il y a un travail de conviction pour que ces INDC soient suffisamment ambitieux pour qu'on arrive à ne pas dépasser ces deux degrés ensuite il y a un troisième travail de conviction qui est d'ordre financier parce que quand je parle à toute une série de pays je pense notamment à des pays africains ou à des pays qui sont des pays en développement ils me disent oui mais c'est très bien la climat mais quelle technologie et quel argent donc il faut rassembler les financements que ce soit des financements publics ou des financements privés et puis il y a un quatrième effort de conviction à faire alors là non pas auprès des pays mais auprès des collectivités territoriales les régions les communes auprès des entreprises auprès de la société civile pour dire mais ça ne dépend pas simplement des gouvernements si on veut diminuer la production d'émissions de gaz à effet de serre il faut que les grandes entreprises les grands secteurs économiques s'engagent et donc ce travail de conviction est à faire et c'est une des raisons pour lesquelles aussi bien le président de la république française que le premier ministre et moi même nous allons à chacun de nos déplacements plaider pour convaincre là par exemple en ce qui concerne le mois de janvier j'ai l'occasion demain de me trouver au Koweït à la fin de la semaine nous serons en Chine avec le premier ministre nous allons traiter ces sujets au mois de février je me rendrai en Inde qui est un pays très important le président Obama et le premier ministre Maudit ont dit des choses intéressantes sur ce sujet hier ensuite à Genève pour une réunion dite ADP ensuite en Indonésie ensuite aux Philippines avec le président au mois de mars j'aurai l'occasion d'aller au Japon au Groenland en Amérique du Sud indépendamment de toutes les réunions européennes au mois d'avril à Washington au Guatemala une réunion très importante a lieu sur les pays d'Amérique latine d'Amérique du Sud en mai en Singapour à Malaisie en Algérie au Gabon en juin à Vienne à New York vous voyez beaucoup d'occasion de plaider et en essayant de convaincre en disant aux uns et aux autres que c'est pas simplement par rapport à une solidarité internationale qu'il faut agir mais c'est par rapport à son propre intérêt parce que quand on examine quelles vont être la ressort de la croissance dans les temps qui viennent et on a besoin de croissance si on veut de l'emploi il y a tout ce qui est de nouvelles technologies et il y a et parfois les choses sont croisées tout ce qui est green growth croissance verte et donc en faisant un travail très important d'engagement pour que la COP21 soit un succès on travaille pas simplement pour le climat on travaille aussi pour la croissance et pour le bien-être de l'ensemble de nos populations merci beaucoup